L'urne contient 6 boules vertes, 5 boules blanches et des boules rouges qu'on ne connaît pas. Quand on annonce qu'il y a 50% de chances de tirer une boule rouge, ça signifie en fait que la moitié des boules sont rouges. On peut passer par des choses bien plus précises et notamment des points de cours, mais en fait, pour une copie de brevet, ça suffit largement. Et donc, puisque la moitié des boules sont rouges et qu'il n'y a que des boules rouges, vertes et blanches, on doit avoir autant de boules rouges que de boules vertes plus blanches. Donc ce qui veut dire que les boules rouges, ça fait 6 boules vertes plus 5 boules blanches et ça donne 11. Il y a 11 boules rouges. Ce ne sont que des éléments de correction, c'est certainement pas rédigé, attention. Deuxième question maintenant, lorsqu'on s'intéresse à cette roue numérotée, déjà, on considère les secteurs qui sont des multiples de 3, qui possèdent des multiples de 3. Les multiples de 3, c'est 3, 6, 9, 12, etc. Sur la roue, il n'y a que ces deux secteurs-là qui possèdent un multiple de 3. Alors si on va un peu vite dans la rédaction, on dit que la probabilité, puisqu'il y a eu probabilité dans le choix des secteurs, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, donc je vais faire 3 cas, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est le nombre de secteurs gagnants. On a vu qu'il y en avait 2. Sur le nombre de secteurs possibles, il y en a 8. Donc ça fait 2 huitièmes, ou un quart, ou 0,25. Alors différent maintenant, pour gagner le gros lot, on doit passer par deux étapes. Quand on vous demande de représenter cette expérience aléatoire par un arbre des possibles, un arbre des possibles, qu'est-ce que c'est ? Un arbre des possibles, ça doit schématiser ce qu'il se passe, donc avec les différents choix possibles qui ont été effectués. Le premier moment, le premier tirage s'effectue sur les boules. Donc soit on va piocher une boule rouge, soit on va piocher une boule blanche, soit on va piocher une boule verte. Ensuite, deuxième choix, une fois qu'on a pioché notre boule, il nous reste deux possibilités, soit on a un multiple de 3, donc je rappelle que c'est ce que j'appelle 3K, soit on n'a pas un multiple de 3, et en général on met une barre dessus. Ce qui est vrai ici est vrai évidemment pour chacun des deux autres, donc voilà ce qu'on peut obtenir comme arbre. Ce n'est pas unique, loin de là, puisque en fait, certains d'entre vous ont choisi une présentation qui était peut-être même plus intelligente, qui est la suivante. Au départ, on a le choix entre du rouge et du pas rouge, et après, entre un multiple de 3 et pas un multiple de 3. Voilà. Alors, puisqu'on a plusieurs choix qui sont possibles dans les arbres pondérés, on en a évidemment tenu compte au niveau de la correction, et où va se faire la différence ? Sur la fameuse pondération, justement. Qu'est-ce que c'est que pondérer un arbre ? Pondérer un arbre, c'est mettre les probabilités sur les branches. On a une chance sur deux de tomber sur du rouge, on a cinq chances sur 22 de tomber sur du blanc, et on a six chances sur 22 de tomber sur du vert. Ici, par contre, on a toujours une chance sur deux de tomber sur du rouge, et une chance sur deux de ne pas tomber sur du rouge. En ce qui concerne les multiples de 3, on avait une chance sur quatre à chaque fois d'avoir un multiple de 3, et donc forcément, trois chances sur quatre de ne pas avoir un multiple de 3. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Déjà parce qu'on vous demande de pondérer l'arbre, mais en plus parce que le fait d'avoir pondéré l'arbre, ça va nous servir pour la toute dernière question, pour laquelle on a... Quelle est la probabilité de gagner le gros lot ? Pour gagner le gros lot, il faut suivre un certain chemin, et ce chemin, c'est quoi ? C'est d'abord piocher du rouge, et ensuite tomber sur un multiple de 3. Il est présent dans cet arbre-là, ici, et il est présent dans cet arbre-là, ici. Dans tous les cas, la probabilité d'un chemin, je le rappelle, c'est le produit de toutes celles qu'on croise en cours de route. Donc là, ça va donner la probabilité de tomber sur du rouge, multiplié par la probabilité de tomber sur un multiple de 3. Ce qui fait 1 demi fois 1 quart, et ça donne une chance sur 8, ou 1 huitième. Fin du premier exercice.